Hey, salut, c'est Alex du podcast du Brun Mes Oreilles et du Crime à Mes Oreilles. C'est juste pour te dire que cette semaine, le podcast est une présentation de Yannick Bédard de chez Industrielle Alliance. C'est notre commanditaire, notre premier commanditaire. Merci Yannick pour ta confiance. Dans le fond, Yannick, qu'est-ce qu'il t'offre? Il t'offre des assurances auto et habitations, assurances vie. T'as besoin d'assurance pour quelque chose, tu contactes Yannick, il va pouvoir t'aider là-dedans. Peu importe tes besoins, il y a une solution, puis lui, il sait à trouver, puis au meilleur prix sur le marché. C'est pas rien, c'est inclus, je fais affaire aussi. Fait que je pense que ça vaut la peine de checker. Puis aussi, si jamais tu te cherches une job, puis tu te dis, hey, moi, je pourrais vendre des assurances, bien, Yannick, il est formateur, il peut, tu peux y envoyer ton CV, puis il peut t'aider là-dedans. Fait que reviens-nous avec ça, va voir son site web, le lien est dans la description, puis je te le dis, tu seras pas déçu avec Yannick. Fait que, allez tout le voir! All right, all right, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du Brut, c'est ici Alex, aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, M. Marc-Olivier Lalonde. Marco, comment ça va? Yo Alex, vas-tu pas bien? De retour de la COVID! Mais ouais, tu nous as lâché pour ça la semaine passée, ça te t'entend? Ouais, ouais. Ouais, c'était cool. Non, comment c'était pas super? Ça a duré peut-être deux jours, que c'était rough, pas mal, mais après ça, ça a filé plus comme un rhume. OK. C'était, c'était, ouais, c'était chiant, mais ça s'est bien passé. Au moins, au moins, là, t'es en forme, t'es de retour. Yes, puis on a avec Katia Rock. Enchantée, Katia. Enchantée, je suis à la tête. Je suis à la tête de t'avoir avec nous. Tu sais, je fais la vague, là, tu sais. Je te laisse te présenter, nous dire d'où tu viens, qui tu es un petit peu, puis après ça, on va vaguer là-dessus. T'es sûre, là, parce qu'on me pose une question, puis moi, je m'en vais, là, je m'épivarde, puis... OK. Bien, moi, je m'appelle Katia, je viens de ma lieutename, je suis une inou, mère de famille et grand-mère aussi. Yeah! Félicitations! Je suis une auteure-compositrice-interprète, je suis comédienne et je suis... je tourne autour du conte aussi. Alors, voilà, j'habite ma lieutename, où je suis présentement, et c'est encore l'hiver ici. Ah ouais? Ça se trouve à quoi, en ce moment, la température? Ah, je le sais pas. Non, mais ça peut être approximatif, là, c'était pas... Ben, non, mais je vais te checker pour vrai, t'sais, on a une heure et demie à passer ensemble, là, si je t'avais misqué. Ah, c'est-il, il fait un degré. Un degré, oui. Et vous autres, vous êtes où, vous autres? Moi, je suis un ange gardien, proche de Farnham. OK. Marco dirait un heure de Montréal. Ben, 45 minutes, genre, à peu près. Moi, je suis arrivé ici de Montréal, à Sainte-Julie. OK. On prend une vingtaine de minutes de Montréal. Puis, en ce moment, il fait 14, ici. Wow! Ben, moi, j'ai du crabe, hein? Oh, shit! Le crabe! T'as gagné, t'as gagné! Du crabe! Du crabe! Ben là, ça, je laisse ça à ma mère, t'sais. C'est ma mère qui arrivait ici avec des pattes de crabe, puis des crevettes. Fait que, moi, j'ai mangé ça cette semaine. Nice! Vous entendez beaucoup de neige? Oui, beaucoup. Ah ouais? Ouais, ouais. Ouais, vraiment beaucoup encore. Il y a neigé aujourd'hui, t'sais. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que là, je suis très heureuse de faire partie de l'émission. Parce que je me suis dit, une heure et demie, c'est assez pour apprendre la langue ino. Ouais? Ah ouais? Ouais. Fait que je me suis dit, bon, ben, OK, j'amène les gars, Marco, Alexandre. Puis là, on s'en va. On va aller là-dessus aussi, là, t'sais. Ben oui, ben, justement, on va en parler un peu. J'aimerais ça savoir un peu comment que la culture, justement, ino, t'influence dans ta musique parce que c'est très, très conte et tout ça, là, dans les chansons que j'ai entendues. Puis ça parle beaucoup de ta culture. Ben, c'est sûr. T'sais, j'imagine si j'avais été d'une autre culture, j'imagine que j'aurais chanté dans cette langue-là, puis j'aurais parlé de cette culture-là. Ma culture se meurt, ma langue se meurt d'une certaine façon. Puis à cause du pensionnat, tout nous a été enlevé, dont la langue aussi. Et on se réapproprie toute cette langue-là, ces histoires-là, le tambour, les plumes d'aigle, le sweat lodge, tout ce qui est au niveau culturel et qui fait du bien au corps et à l'âme. Donc, moi, je suis vraiment là-dessus. Puis j'adore ça parce que ma culture est millionnaire. « Ah, écoute, je tripe, tu sais, je tripe sur ma culture, ça n'a pas de bon sens. Il y a des bobos partout, là, tu sais, c'est comme, je les attrape, puis je vais rencontrer les aînés. Les aînés, c'est comme des immenses bibliothèques. Et c'est des gardiens du savoir. Puis nous, les aînés, c'est vraiment la crème de la crème, la cerise, le sunday, fait qu'on en prend soin et on habite avec eux jusqu'à temps qu'ils décident de partir de l'autre côté dans le monde spirituel. C'est quoi? Y a-t-il de moins en moins d'enfants, mettons, de votre culture ou c'est pour ça que tu dis que la culture est... Sont-on fait des enfants, non? C'est ça? Ah ouais? Ah ouais, ouais, je te jure. Mais la majorité des communautés, tu vois, à travers le Québec, il y a des 30 ans et moins, on a plus de 30 ans et moins dans la population qu'au Québec, mettons, là, fait que c'est vraiment... on fait des bébés, tu sais, on fait des bébés. Puis il y a beaucoup de monde, en guess, qui s'américanisent, si on veut. Bien, tu vois, plus les communautés sont proches des villes, plus la langue se meurt et les traditions se fluidisent avec l'iPad, puis les jeux vidéo, puis toutes ces affaires-là, là, tu sais. Mais plus t'es éloigné d'une ville, plus la culture se porte bien. Tu vois, Québec, chez les Wandats, eux se réapproprient la langue, se réapproprient toute la culture. Fait que... Puis on a des petits fonds là-dessus, tu sais, du gouvernement. Puis là, on peut commencer à enseigner les langues aux universités, à l'université pour le monde qui veut apprendre les langues. Alors, je vous invite à apprendre une des langues des 11 nations du Québec. Mais ce soir, on va commencer. On a le temps. Il reste un heure et vingt. Oui, c'est ça. Ça, puis c'est... C'est quoi qu'en particulier, dans tes chansons, t'aimes raconter de ton histoire, de l'histoire de ta culture? Bien, c'est beaucoup d'images, parce que ma culture, la langue de territoire. Il y a la langue de territoire et il y a la langue de la communauté, qui est complètement différent parce que c'est pas les mêmes images. Avec la langue de la communauté, c'est juste le mot école, qui a 26 lettres d'alphabet, OK? Puis, ce mot école-là veut dire là où on enseigne. Un avocat, c'est celui qui parle. La radio, c'est là où on entend, on écoute, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup d'images comme ça. Puis, moi, je parlais pas ma langue, parce que mes deux parents, mon père et ma mère, sont allés au pensionnat, sont sortis de là, puis ils ont toujours continué à parler, mais ils nous ont enseigné le français dans le but de nous aider. Oui, c'est vraiment cette mentalité-là, à ce moment-là. Oui, oui. Puis, je me suis réapproprié ma langue, je te dirais, à 17 ans. Donc, tu sais, je l'entendais tout le temps, tout le temps. Je vivais dans la communauté, puis j'entendais toutes les expressions, les discussions, tout ça, mais j'arrivais pas à faire une phrase complète. Ah oui? Alors, je suis allée à Chéadit, à Goseby. Puis, je suis arrivée là, à cette époque-là, j'avais un petit copain, tu sais, ça aide. Fait que le petit copain avec sa famille, c'est là que j'ai vraiment débloqué, puis que j'ai commencé à parler vraiment couramment la langue inno. Suite à ça, j'ai commencé à écrire. Alors, je parle de territoire, je parle beaucoup des aînés, parce qu'ils détiennent le savoir, les connaissances, la parole qui se transmet de génération en génération. Tu vois, les histoires chez nous sont racontées le soir dans une tente avec le crépitement du feu, pour justement garder cette mémoire-là vivante. Aujourd'hui, en 2022, je m'assois avec ces aînés-là et je les enregistre. Ça fait 15 ans que je fais ça. Ah oui? Ah oui, c'est génial. Puis avec tout ça, j'ai des banques de données, puis que là, je me dis, OK, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Fait que j'ai comme un coffre au trésor, tu sais, que je me dis, ça va dans des chansons, ça va dans la mise en scène, ça va aller dans un livre, ça va aller dans un podcast à un moment donné. J'en ai déjà fait un avec Radio-Canada. Ah oui? Fait que j'avais fait un compte où j'improvisais pendant 20 minutes. Ça a été génial. Ah, c'est vrai. Fait que... C'est quoi l'émission? Juste un émission. Marco, tu peux-tu juste lever un peu ton gain? Oui, 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 je l'ai vu, mais... Concrètement. C'est correct avec Noël? Oui, parfait. Good. Parfait. Good. Excusez. C'est Audio à Radio-Canada, puis c'est Michtachipo, la grande rivière, qui veut dire la grande rivière. Notre rivière s'appelle comme ça. Belle rivière à saumon. Fait que c'est ça. Tu as parlé tantôt? Excuse-moi, excuse-moi. J'avais pas vu que tu repartais à quelque part. Je pensais que c'était comme un clonjeu de phrases. Non, non, je vais en aller finir aussi. Excuse-moi, vas-y. Ah, ouais, non, ok. C'est awkward. Excuse-moi. Oui, je me demandais, en fait, tu as parlé d'un orphelinat, genre, tu as parlé d'une tourneure qui a rapport avec ça. C'est quoi exactement cette histoire-là? Le pensionnat... Le pensionnat, oui, excuse-moi. Oui, le pensionnat, c'était le gouvernement fédéral et l'Église ont décidé de nous, de tuer l'Indien dans l'Indien, tu sais, puis de tout enlever parce qu'on était des sauvages puis on était un peuple pauvre et affamé et tout le truc, tu sais. Fait que là, ils ont construit des 139 pensionnats à travers le Québec, puis au Canada. Fait que dans ces endroits-là, ils ont enseigné le français, puis que là, qu'on n'était pas bon, puis qu'on n'avait plus le droit de chanter au tambour, on n'avait plus le droit de... Fait qu'ils prenaient des enfants de 5 à 15 ans, puis ils restaient là toute l'année pendant 10 mois de temps. Puis ils ont essayé de les casser pour les rendre comme eux. Oui, oui, c'est ça. Fait que les aînés, il y en a beaucoup qui se sauvaient avec des enfants dans le territoire, loin dans le bois, puis la gendarmerie, elle est allée chercher dans le territoire. Il y en a beaucoup d'histoires comme ça, qui ramenaient ces enfants-là dans ces pensionnats-là. Il y a beaucoup d'histoires où les enfants ont essayé de sauver aussi, tu sais, où ils sont morts en essayant de se sauver pour aller rejoindre leurs parents. Fait que c'est une histoire très triste, puis il y a justement une émission qui va sortir le 14 avril, dans deux jours, à Radio-Canada, qui s'appelle « Pour toi, Flora », qui est une réalisation de... Pas Kim, l'autre... Hey, j'ai un blanc. Suzanne. Ben non. Hey, je l'ai sur le bout de la langue, là, tu sais. Sonia Bansfield-Boileau. Yeah! Je m'en prie mon cellulaire, là, tu sais. Le truc, je m'en vais sortir pour tes... Mais ça, c'est live, c'est le fun quand c'est live. Ben oui. Fait que c'est ça. Moi, mes parents sont allés là, ma mère, elle a vécu, elle a un caractère quand même assez fonceuse, fait qu'elle, elle n'a rien eu, mais mon père a subi beaucoup, beaucoup de civisme, de violence sexuelle, physique, mentale, et toutes les formes de violence. Fait que moi, je me suis toujours demandé pourquoi mon père, à l'époque, avait beaucoup de rage, de colère, puis plus tard, j'ai compris, quand les histoires de pensionnats sont sorties, j'ai compris la rage de mon père. Mon père était alcoolique, toxicomane, fait qu'il y avait beaucoup de violence. Puis aujourd'hui, on essaie de briser ces violences-là, de ne pas la retransmettre, d'essayer de couper ça. Fait que c'est très... On vient de loin, tu sais. Oui. On vient de loin. Puis c'est ça qui est... Tu sais, ça vous retombe encore dessus, parce qu'après ça, il y a les préjugés qui embarquent sur l'alcoolisme et toutes ces choses-là. Donc, après, le monde, on dirait qu'ils ne comprennent pas la douleur que ces personnes ont, que des fois, c'est une façon de l'enterrer, puis... Oui. Oui. C'est vraiment triste pour ça, parce que moi, je me dis... Tu sais, moi, je me dis, déjà à 5 ans, je savais que j'allais quitter la communauté pour m'en aller à Montréal. Quand je suis arrivée à Montréal, écoute, tout était formidable, parce que tout était nouveau pour moi. J'ai habité Montréal 35 ans. J'ai habité plus longtemps à Montréal que chez nous, mais j'ai appris à cuisiner des mets traditionnels, j'ai appris ma langue, j'ai appris plein de choses sur ma culture, parce que... Vous vous êtes intéressée? Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais différente. Moi, je suis tellement lieutenant, je suis une petite indienne, mais je ne savais pas que j'étais différente, tu sais. C'est quand je suis arrivée à Montréal, on organisait des potelottes, des soupers entre amis, puis il y avait toutes sortes de cultures. Puis là, j'ai appris ma culture à travers la leur. Puis j'ai fait, oh bien, regardons ça, nous autres, on le fait de telle façon, tu sais. Fait que ça m'a vraiment... J'ai vraiment appris ma culture avec les autres. C'est quoi qui t'a le plus déstabilisé en arrivant à Montréal? Genre, mettons, la première fois que tu te rappelles. Ah, j'étais affamée, j'avais soif de vivre, de tout connaître. Je n'ai pas été marquée par la ville. Le côté communautaire est absinthe. Oui. Chez nous, on vit avec les moyens qu'on a, mais on n'aura jamais faim. Fait que tu travailles, des fois il y a des factures qui arrivent, puis que tu n'arrives pas à la fin du mois, mais c'est ta famille, c'est très communautaire. Tu vois, nous autres, le bingo, chez nous, le bingo va venir en aide aux jeunes joueurs du hockey, va venir en aide aux familles qui ont perdu un être cher dans les funérailles, va aider des artistes comme moi, va aider... L'argent va servir à plusieurs... L'argent du bingo, là, va servir à aider les autres. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, l'individualisme de chacun pour soi m'a vraiment frappé, je te dirais. Oui. 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 Même nous, qui n'est pas si loin que tout ça, moi, je vois la différence. Juste Ange Gardien, Montréal, on n'est pas une grosse ville, on est quand même un village, Ange Gardien. Tu arrives à Montréal, puis c'est vraiment, il y a une froideur entre les personnes. Ah oui, c'est littéralement... Je ne dirais pas une froideur, mais tu sais, il y a beaucoup de cultures, puis j'aime ça. J'aime... Moi, je suis dans le monde de la musique, fait que toutes les cultures qui sont là, je me disais, wow, après toutes ces années-là, tu sais, j'ai étudié à l'Académie Joanne Raby pour devenir, pour essayer de m'envelopper de toutes les formes d'art, les disciplines artistiques, autant dans le théâtre, dans la danse, dans la chanson, puis même, j'ai fait du classique pendant un an, tu sais. Ah oui? Ah oui, oui. Tu jouais quoi? Des chansons, l'opéra, là, genre. Ah, tu chantais? Ouais, c'était super cool! Puis, je m'en allais où, là? Oui, une fois, je bifurque, là, puis je m'envole à mes enfants. Tu parlais de la multiculturalité, par exemple, à Montréal. Puis là, avec tout ça, je me disais, de quelle façon que je pourrais proposer un projet pour célébrer la vie à Montréal, puis voir, puis entendre toutes ces cultures-là, toutes les langues qui sont à Montréal, tu sais. Fait que j'ai contacté des artistes, auteurs, compositeurs, interprètes. Je les ai jumelés à ces artistes-là. On parle de Bia, de Mamsel Ruiz, de Catherine Durand, qui est québécoise, Marco Cagliari, Linda Talley. Fait que je voulais vraiment, tu sais, faire entendre les langues autochtones, chanter dans la langue de l'autre, puis qu'on entende toute la langue autochtone des 11 nations au Québec. Moi, c'était ça. Fait que j'ai été subventionnée pour ça. Puis là, je cherche un producteur, tu sais. Ben, appelle-les l'ancien. Non, mais... Ben oui, ben oui. T'es en bonne place. Non, non, non. Mais c'est ça. C'était un beau, beau projet avec des Atikamekw, Wandat, des Uninook, Beatrice Deer, que j'adore à la folie, tu sais. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'artistes autochtones qui sont en train d'émerger de partout. Puis c'est vraiment formidable parce qu'ils chantent aussi dans leur langue. Puis c'est le fun, tu sais. Il faut célébrer les langues autochtones du Québec, tu sais. Oui, puis c'est important encore plus maintenant, tu sais. Je trouve que, justement, comme tu disais, il y en a plusieurs qui sont en train de s'éteindre puis de la remettre de l'avant puis de trouver des belles façons comme ce projet-là qui est super intéressant, qui est rassembleur. Je pense que ça va être vraiment une belle façon de mettre ça de l'avant puis d'intéresser aussi les gens à le découvrir. Puis je pense, là, avec, tu sais, toutes les annonces que le gouvernement ont fait par rapport aux découvertes avec les pensionnats puis tout ça, ça a beaucoup sensibilisé les gens puis, tu sais, c'est toutes des choses qui ont toujours été gardées cachées qui sont maintenant… Oui, bien, on le disait, on l'a dit, ça fait des années qu'on le dit, ça fait des années qu'on parle de racisme, ça fait des années qu'on parle d'enfants disparus qui sont envoyés à l'hôpital puis qu'on ne revoit jamais, ça fait des années qu'on parle de nos femmes autochtones disparues et assassinées, ça fait des années qu'on le dit, mais personne n'écoute. Puis là, avec l'histoire de Joyce Echaquan qui nous a chamboulé le Québec au complet, puis avec les histoires d'enfants retrouvés dans les cours de pensionnat, écoute, c'est des histoires atroces. Puis moi, je suis porteuse de cultures, de lumières, de légendes, de contes, mais des fois, je suis fatiguée, pas fatiguée de porter ma culture, mais fatiguée d'entendre les autres me dire, arrêtez donc de vous plaindre. Moi, je n'étais pas là, qu'est-ce que je vous ai fait, je ne vous ai rien fait. OK, on est rendu en 2022, mais aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, là vous savez ce qui s'est passé, de quelle façon on peut se prendre la main, s'écouter, se regarder dans les yeux et construire un nouveau chemin à partir d'aujourd'hui. Moi, c'est mon discours. Ça fait grandir pour tout le monde. Ben oui, ben oui, tu sais, de célébrer les cultures autochtones dans les villes voisinantes, tu sais, tu décores la ville avec la culture Atikamekw, avec la culture Wanda, avec la culture Inoue, tu sais, moi, je crois à ça. Puis tu sais, ça, on entend aussi, à un moment donné, ça vient un double sens, tu sais, aussi pour le, quand le gouvernement, tu sais, qui crée la journée internationale pour les premières nations, qu'on dirait que c'est quasiment une fa... tu sais, c'est sa façon de dire, je m'excuse, mais c'est un peu hypocrite, là, de... Vous saviez depuis tellement longtemps, toutes ces choses qui se passent, puis que là, vu que ça s'est fait découvrir, là, OK, on va les mettre de l'avant une journée, c'est pas comme ça que... Ouais, on avait un bel événement. On avait un bel... Ouais, on avait un bel événement pour souligner cette journée-là, tu sais, à Montréal, à la place des festivals, puis ça a été enlevé, puis ils nous ont placés au mois d'août, mais nous, notre fête, notre célébration, c'est le 21 juin, c'est le solstice d'été, c'est... 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 ça veut dire tellement de choses. Fait que là, avec les villes à travers le Canada, ils ont choisi sept villes, et les artistes de ces villes-là, de ces régions-là, vont chanter dans l'autre. Fait qu'on fait... on s'en va chanter un peu partout. Cette année, je ne bouge pas, je m'envoie à Québec, et je vous réserve une belle surprise au Festival Koué! Nice! Ah? Deuxième placement, là? Il faut, il faut! Ben oui! Je me demandais, tu parlais tantôt, mettons, de témoignages de personnages que tu avais enregistrés, tout le... tu m'as dit ça faire un documentaire avec ça un jour, quelque chose... Oui, c'est sûr, parce que... Oui? Écoute, les aînés sont en train de mourir, tu sais, puis on en a perdu une cette semaine, puis ça me fait tout le temps de la peine de voir les aînés de ma communauté, de Ouachat, de les voir partir. Parce que je me dis, ils partent avec ce savoir-là. Qu'est-ce qu'on va être demain si c'est pas gardé à quelque part, tu sais? Je sais que l'Institut Tchagabèche a une banque, puis c'est chacun va chercher l'information comme ils peuvent. Moi, ça fait 15 ans que je fais cette route-là, ce chemin-là, parce qu'à chaque année, il y a des rassemblements d'aînés. Fait qu'imagine ça, les gars. Imaginez ça. Ils choisissent une communauté, puis éloignés, un petit peu éloignés de la communauté, dans un... dans le bois, puis t'as un campement de 150 tentes. 150 tentes. Puis là, c'est comme un village d'antan. Puis moi, avec mes grosses gréments, mes grébines, puis moi, je m'en vais avec un micro, un SM58. Fait que là, je m'en vais. Raconte-moi, raconte-moi de mon chum, tu sais. Fait que, mais c'est tripart. Mais quand je suis arrivée là la première fois, Natash Juan, j'ai regardé ça, puis le cœur, on voulait me sortir de la poitrine, puis je me suis dit... J'aurais aimé ça vivre à cette époque-là. Je sais qu'ils ont connu les famines, ils ont connu manger du castor pendant trois mois, là, tu sais, c'est assez... C'est de tous les genres, là, tu sais, bouillis, rôti, puis manier du castor. J'aurais aimé goûter ça, du castor. Je goûterais ça, moi. Bon, ben, faut que tu viennes ici. C'est quoi la meilleure manière de manger du castor? Ben, moi, je le fais dans le four, mais ça sent, là. Je te dis pas qu'est-ce que ça sent. Ah ouais? J'ai beau, là, c'est que tu penses. Un moment donné, j'étais à Gatineau, puis là, je décide de faire le castor, tu sais, chez un ami. Fait que là, la mère de ce gars-là venait porter sa fille, puis elle dit, c'est quoi? Je me demandais qu'est-ce que ça sent. Ça sent jusqu'au coin de la rue, tu sais. Elle, elle a pas aimé ça, l'odeur, tu sais. Mais moi, j'ai grandi là-dedans, tu sais. C'est comme... Je salive quand je vois de la viande de bois, là, tu sais. Ah ouais. Puis ces personnes en gilet, comment ils réagissaient quand t'arrives avec ton micro, puis tout, ils étaient-tu comme touchés un peu, les écoutés, ou... Écoute, la première entrevue, toi. Ouais? La première entrevue, je m'envoie chercher un homme, puis là, avec un inouémoun cassé, là, tu sais. « Bonjour, grand-père! Moi, j'enregistre les histoires. Peux-tu me raconter ce que tu veux, tu sais? » Fait que là, il me regarde, puis il me dit « Même si je te racontais, tu comprendrais rien parce que tu parles... Tu parles assez mal ta langue, puis en plus, tu comprendrais même pas ce que j'ai dit. » Oh! Ah! Mais! Mais! Il y a une femme qui s'est levée, puis là, elle a fait tomber. Ah ouais? Ouais. Elle m'a défendue, tu sais. Ah, elle a eu ton bac. Puis là, moi, j'étais comme... Tu sais, la petite lèvre qui bouge, je vais, tu sais. Je vais en aller brailler. Je suis assez braillable, tu sais. Mais finalement, il me dit « Assis-toi. » Fait qu'il m'a raconté l'histoire d'un caribou qui a été blessé, puis sa cariboute a mâché des affaires que je vous dis pas pour le plastrer dans son cou. Saviez-vous que les animaux s'auto-guérissent, puis ils font... Puis les Indiens ont découvert des médicaments comme ça. Ah ouais? Fait qu'ils ont tué le caribou, ils l'ont ramené, puis là, ils ont fait « Hé, c'est quoi ça? » Fait qu'ils ont appelé la pharmacienne, tu sais. Fait que la vieille madame est arrivée, puis là, elle a pris ça, ben écoutez, puis elle a fait comme... Ouais, c'est vrai. Puis là, elle dit « Ok, c'est un cataplasme pour une coupure, une brûlure, une grosse déchirure, là, tu sais. Fait qu'ils ont découvert ce nouveau médicament-là. » Ah ouais? Puis c'est pour l'infection, j'imagine? Ouais. Ah ouais? C'est fou, ouais? Ouais, c'est fou. C'est fou, par exemple. Moi, ma culture me fascine. Tu penses-tu que ça te fascine plus, vu qu'en plus, t'étais un moment, pas coupé complètement, mais genre un peu moins là-dedans, j'imagine, pendant un bout, pendant que t'étais à Montréal. Tu penses-tu que ça a une raison pour laquelle elle te fascine autant aujourd'hui, ou t'as toujours été un peu... Je me suis longtemps posé la question « Qui suis-je? » Où vais-je, t'sais? J'ai toujours composé en Noemun, parce que je me sens pas confortable en français, t'sais. Pourtant, j'écris et je parle bien, t'sais. Mais j'arrivais pas à composer en français. Puis, je fais des bulles de... Moi, je fais... Je vous ai-tu dit que j'étais TDAH? Je l'aurais deviné! C'est quoi ta question? Moi aussi, je le sais un peu, je m'en rappelle pas. Calais! Moi, j'ai du fun, non? Oui! Ta question, c'était... Voyons, bon. Bon. Tu vois, Alexandre? Oui, oui, je demandais comment les... À base, c'est comment les personnes en jeu avaient réagi, mettons, la première fois que t'étais arrivée pour les interviewer. Ah oui! Si elle sentait comme si t'étais fascinée par ta culture à cause que t'étais partie longtemps, puis là, tu revenais. Ouais! Fait que c'est ça. Je me suis longtemps demandé qui j'étais. Puis jusqu'au jour où j'arrive à un festival à Natashkwan qui s'appelait, qui s'appelle encore Inoukadi. J'ai rencontré des conteurs. J'ai été fascinée. Puis je me suis dit, OK. Puis nous, le conte, chez nous, c'est les aînés qui racontent pour transmettre. C'est toujours dans la transmission, tu sais. C'est pas un spectacle, là. C'est une transmission que tu lègues à ton petit enfant, à tes enfants, tu sais. Puis le conte va se raconter 20 fois à chaque soir. Fait que l'enfant s'imbide de toute cette histoire-là. Jusqu'à temps que l'enfant puisse raconter cette histoire-là, tu sais. Il va la raconter, l'aîné va la raconter plusieurs fois. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu un éveil spirituel. Je me suis dit, OK. Myriam El-Yamani, qui a fait une enquête pour savoir qui étaient les conteurs autochtones. Il en existe, il en existait, mais pas beaucoup. Puis là, j'ai comme eu une urgence, un appel intérieur. Je me disais, il faut que je fasse quelque chose. À partir de ce moment-là, je me suis assise un après-midi comme ça, puis ma tante m'a raconté, m'a dit, « J'étais-tu raconté l'histoire de ton grand-père? » Puis j'ai dit, « Je penserais pas, tu sais. » Il m'a dit, « Ton grand-père montait dans le bois, à chaque année, à fleurs de mai. » Première semaine ou deuxième semaine du mois d'août, il remontait la rivière, puis il s'en allait à fleurs de mai. Au cinquième enfant, sa femme est décédée en donnant la vie. Mais l'histoire, c'est que l'enfant est décédé aussi, puis sa femme. Fait qu'il a ramené sa femme dans un traîneau, puis il a marché pendant 20 jours, dans la nuit. Où est sa femme? Fait que là, à chaque soir, il arrêtait pour monter le matin. Il montait le campement, puis il dormait toute la journée, parce que dans la journée, la neige est plus fondante, puis il est plus difficile à marcher. Fait que le soir, il était frais. Fait qu'il marchait pendant la nuit. Cette histoire-là a bouleversé ma vie. Puis j'ai commencé à écrire ce conte-là. Puis je me suis mis à réécouter toutes les histoires que les aînés m'avaient racontées. Tout était dans des CD. Tu sais l'époque décédée? J'ai renumérisé ça, tu sais. En fait, c'est Sylvain qui l'a fait. Mais j'ai tout réécouté, puis je me suis dit, OK, je m'en vais où avec ça? Puis là, on me dit, OK, Katia, c'est triste parce que tu finis avec une mort. Bon, je dis, OK, il faut que je fouille, il faut que je fouille. Fait que finalement, je me suis mis à faire une recherche sur Internet. J'ai trouvé l'homme caribou et l'enfant caribou. Chez nous, on n'a pas le droit de changer le conte, les légendes. Fait que j'ai pris des parties, puis je l'ai intégré à mon personnage. Puis je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé mon point. Puis c'est... Mais de ce temps-ci, tu vois, je me demande souvent jusqu'où ma création peut aller sans faire disparaître la parole d'aîné, tu sais. Puis je pense tout le temps... Tu sais, je veux garder quand même le message, le cœur de ce qu'il me transmet. Mais en même temps, je veux flyer. Tu sais, parce qu'on est en 2022, puis moi, je suis comme... Tu sais, je vois des affaires, puis j'entends des trucs. Fait que c'est là-dedans que je suis en ce moment à me poser plusieurs questions. Puis je suis allée rencontrer... Je vais tout le temps rencontrer... J'en ai plein ici, des aînés, là. Là, je leur fais part de tout ça, puis ils me disent, vas-y, Katia. Vas-y, puis dans ton livre, dans le livre que tu t'écriras un jour, ben, dis juste que ça, c'est une partie inventée, là, tu sais. Fait que je dis, parfait. OK. Ah, c'est cool qu'il est à leur permission, puis parce que tu ne veux pas lui manquer de respect non plus. Oui, je les aime tellement. Ils sont tellement fortes. Entre autres, il s'appelle Nick Chan, qui veut dire Alexandre. Ah oui? Il y a un beau nom. Nick Chan. Puis j'aimerais ça savoir un peu la musique occupe quelle place dans la culture et nous. Puis après ça, j'aimerais ça que tu nous parles aussi de comment, toi, tu as découvert la musique, comment que la musique est rentrée dans ta vie, puis... La musique dans la culture autochtone a toujours été là, avec le tambour traditionnel. Moi, à l'époque, j'ai fait un rêve, un rêve au tambour. Puis la majorité des jeunes de ma communauté chantent, composent, écrivent, tu sais. Puis tout le monde... Une soirée comme à soir, là, mettons, là, j'aurais huit guitaristes, puis on partirait à un jam, là, tu sais. Fait que des fois, j'allume des feux dehors, puis là, j'ai du bond qui arrive, puis là, on jam. Ah, c'est tellement cool, tu sais. Tout le monde, tout le monde sait jouer de la guitare, tu sais. Puis le monde, le mettant, il voit juste qu'il y a un feu, puis il se présente, tu sais. Ouais. Ah ouais? C'est cool, tu sais. Ouais, c'est cool au bout. Puis on peut se retrouver 50 dans le cours, là, tu sais, c'est vraiment génial, tu sais. Shit, c'est cool, ça. Ouais. Puis il y a beaucoup de chanteurs. La musique, c'est vraiment... Un pilier. Je te dirais que c'est très important. Puis moi, ça me permet justement de... C'est comme un exutoire, tu sais. C'est comme je vais chanter la chanson 50, 75 fois, puis je vais la pleurer, je vais la crier, je vais la vivre. Puis après ça, je suis capable de gérer mes émotions sur la scène, là, tu sais. Mais des fois, ça me touche, ce que je raconte, tu sais, c'est vraiment... Fait que j'ai toujours chanté, tout le temps, tout le temps, depuis d'aussi longtemps que je peux me souvenir. Puis à l'époque, j'avais un petit copain, puis... Ouais, tout le temps des petits copains, hein. Mon petit copain, c'est un auteur, composter, interprète. Puis à l'époque, j'avais essayé de m'accompagner à la guitare, puis ça marchait pas, puis en tout cas. La continuation. Ouais. Lui, il écrivait des chansons. Fait que je le regardais. Puis des fois, il répétait, il répétait, il répétait, puis là, je sortais des mots. Fait que là, c'était cool, tu sais. Là, je me disais, wow, je suis capable de trouver des affaires, tu sais. Des notes de musique, il prenait sa guitare, puis des fois, je sortais quelque chose. Fait que c'était cool pour ça, tu sais. Puis à un moment donné, je suis rentrée dans un magasin de musique à Sept-Îles. Fait que je suis rentrée, j'étais décidée, j'avais reçu un gros chèque cette journée-là. Ça, c'est rare, hein, pour les chanteurs, là. Fait que là, je me suis dit, ça y est, c'est à ce soir que ça se passe. Fait que je suis rentrée dans le magasin, j'ai essayé des guitares, puis j'avais une Jasmine de Takamène qui me... Ah oui? qui est rentrée... Ah, si, wow! T'sais, on s'est aimé, là, t'sais. Ah oui. Juste avant de sortir du magasin, je me suis retournée et me disait, « Hey, tu connaîtrais pas un professeur de guitare, t'sais? » Fait que j'ai pris quatre cours de guitare d'une heure, puis je suis partie avec ça, puis je me suis acheté un poster. T'sais, les posters avec tous les accords, là. Ah oui, 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 oui. Puis après ça, ben, j'ai acheté un livre. Puis là, j'essayais des affaires, puis tout, t'sais. Fait que ça a été vraiment cool pour ça, parce que je me suis dit, là, enfin, je vais pouvoir m'accompagner toute seule, t'sais, de composer, m'accompagner en spectacle, puis de voyager avec ma voiture, puis ma valise, ma guitare, puis, ah oui, on s'en va en Gaspésie, t'sais. Puis, quand t'étais enfant, mettons, chez toi, mettons, à la maison, c'est quoi qu'ils jouaient comme musique? Ben, toutes les chansons d'époque, là, de tous les chanteurs québécois, mais le premier auteur, compositeur, interprète qui m'a marquée encore aujourd'hui, qui est mon, comme, mon mentor, mon, mon, celui que j'aime le plus, c'est Philippe Mekenzie. Allez écouter ses affaires. Il parle de territoire, il parle de dépossession, il parle de langue, il parle d'injustice. T'sais, c'est comme une espèce d'activiste musical, mais c'est des genres de musique, de film, t'sais, c'est vraiment... Lui, lui, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, ça a été une grande inspiration pour moi. Le premier. As-tu un album à me conseiller de Philippe Mekenzie? Je vais écouter ça demain. Ben, fais Google Philippe Mekenzie, là, puis sur YouTube, tu vas tout trouver de lui. OK. Bon, parfait. Parfait. N'importe quoi, ça va être bon, Marco. OK. On va essayer ça. Tu fais Inu sur Google, puis t'as tous les auteurs, compositeurs de la communauté, tu sais. Avez-vous, avez-vous du cinéma Inu? Avec le Wapikoli Mobile, oui. Oui? Oui. Mais de plus en plus, on a des réalisatrices qui se démarquent, puis qui, je pense à Jany Benfleur-Caltouche, je pense à Piemma Bomsawin, à... Suzanne. Elle, là. Non, pas Suzanne. Elle m'a pas Suzanne. On va finir par la voix, Suzanne. Bonne spie le boileau. Bonne spie le boileau. On a beaucoup de belles réalisatrices autochtones qui se promènent partout, puis qui font de la décolonisation. Voyons, ça, là, ce mot-là, là. Décolonisation? Décolonisation. Décolonisation. Ouais. Mais en tout cas, fait que c'est plein de sujets. Allez, allez googler ça aussi, là. Sonia Bonne spie le boileau. Sonia Bonne spie le boileau. Sonia Bonne spie le boileau. Merveilleuse. Elles sont fabuleuses, ces femmes-là. Elles sont fabuleuses. Puis, tu vois, moi, je vais travailler avec Jany Caletouche-Bellefleur en septembre, cet automne, pour justement son premier court-métrage. Ah ouais? Ah, enchantée, là. Je vous fais un scoop, là. Nice. En tout cas. Fait que, mais c'est merveilleux, t'sais, la culture. Fait que, tu vois, on a plusieurs artistes d'auteurs, compositeurs, interprètes dans plusieurs styles différents. On a des réalisatrices, on a des peintres formidables. Annes, qui est une excellente artiste. Anatole Saint-Ange, de Malieutename. On a, on a toutes. On a toutes. On a des belles réalisatrices. On a du... Il y a des rassemblements d'aînés pour justement garder cette mémoire-là vivante où on les filme puis on les enregistre. On a des rassemblements de jeunes pour savoir qu'est-ce que vous voulez, t'sais. Fait qu'il y a beaucoup d'écoute. Il y a beaucoup de présence, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de... de garder ça puis de dire, OK, de quelle façon qu'on fait. C'est une vraie communauté, ça. Ouais, puis il y a des cours de raquettes, de tannage, des passages puis tout. T'sais, c'est vraiment cool, là, t'sais, moi, j'ai hâte d'apprendre à tracer, t'sais. J'avais déjà appris à l'époque, je me souviens plus. Pour tracer des rapports. C'est une vraie région, là, t'sais. T'sais, tu cruises un gars puis... Hein? T'sais, là, il t'appelle mon agent, t'sais. Ben oui, ben oui, il va être charmé. Puis, ça m'intéresse de savoir, tantôt, tu nous disais qu'à 5 ans, tu savais déjà que tu voulais partir pour Montréal. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir partir? J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu à la télévision un homme sur le top d'une montagne avec un pack-sac. Puis, je me suis dit, il faut que je m'en aille. Je sais que je vais m'en aller. Fait que, puis là, j'ai demandé à ma mère, j'ai dit, j'aimerais ça aller à Montréal, aller étudier à Femme, là, t'sais, à FACE. Moi, je rêvais d'aller à FACE, t'sais. Puis, là, ma mère, elle me dit, ben, tu vas rester où? Ben, je vais rester, je vais me trouver une place, là, t'sais. J'avais 11 ans, là, t'sais. Elle me dit, puis là, qui va payer ça? Ben, je sais pas. Elle me dit, comment tu vas faire pour voyager? Je sais pas. Mais je veux, je veux que je m'en aille, maman, t'sais. Puis, là, c'était... Ouais. Puis, là, j'ai dit, ben, je vais rester au pensionnat, t'sais. Il y a des bonnes soeurs, là, je vais aller rester là, t'sais. Puis, il n'y en a été pas question pour ma mère, t'sais. Ça va être charmé par l'idée du pensionnat, là. Ah, écoute, à cette époque-là, on ne le savait pas, hein. C'était top secret, là, t'sais. Puis, là, l'année, à 14 ans, écoute, je suis allée voir mon conseil de banque. Je me suis inscrite à l'école. J'ai demandé toutes, t'sais, les brochures, puis toutes les affaires. Là, je me suis inscrite. Puis, là, j'étais allée voir mon conseil de banque, payer mes études. Je dois partir. Je dois quitter la communauté. Fait que j'ai toutes faites mes démarches. Fait que là, quand j'ai présenté le projet à ma mère, ben, là, tous ces questionnements, j'avais toutes les réponses. Fait qu'elle me laissait partir. Fait que j'avais 14 ans. Je suis partie. J'avais un appartement. Puis, j'allais à l'école à Montréal. Shit. C'était merveilleux, t'sais. T'avais-tu peur avant de partir ou t'étais plus émerveillée par... Émerveillée. Oui. Émerveillée. J'étais... Moi, je suis une petite fille de 8 ans, là, qui s'émerveille, même encore rendue à mon âge, là, à 18. Mais... J'aimerais savoir un peu, aussi, comment tu décrirais ta musique que tu fais? Écoute! Écoute! Je suis allée... Je savais pas, t'sais. Je savais pas quel style que j'étais. Puis, moi, j'ai... Il y a du monde qui m'ont dit, « Ah, ta musique... » Il va falloir te placer dans telle catégorie, mais tu fais pas vraiment. Puis là, t'sais, j'ai eu beaucoup de... T'sais, ta musique, c'est pas vraiment de la musique. Tes paroles, c'est pas vraiment des paroles. Puis là, t'sais, bon, je sors un premier album, là, t'sais. C'est pas vraiment de la musique. Puis là, mon monde disait ça. Puis là, je suis comme, ben là, dis pas ça, là, t'sais. Encourage-moi plutôt, là, t'sais. Ben oui. Fait que là, finalement, j'ai checké, t'sais. Puis là, j'ai sorti une espèce de titre comme ça, là, t'sais. Rock alternatif, puis de machin, là. Puis là, finalement, j'ai dit, on va rester dans le folk. Je sais pas comment me définir. Non, parce que c'est ça. Comme tu dis, il y a un côté très folk, côté culturel, les instruments. Ici, ouais. Puis tout ça très folklorique. Puis aussi, je trouvais que des fois, ça ressemble à du slam. Ouais. En tout cas, un peu hip-hop dans le son, quasiment. Comment que tu chantes? C'est rappé un peu, slamé? Ah, je l'ai travaillé, cette chanson-là. Parce que Terre de nos aïeux, c'est une composition, puis un texte de Louise Poirier, avec qui j'ai eu le bonheur de collaborer. Aussi, tu sais, quand le jour se lève, la chanson, quand le jour se lève, c'est elle aussi qui l'a écrite. Moi, j'écris pas en français. Fait que ces deux chansons-là lui appartiennent, mais c'est moi qui chante. Je suis la chanteuse. Fait que c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai dit, de quelle façon on peut parler de l'histoire sans pointer du doigt, sans dire que c'est votre faute. Tu sais, sans accusation. Je voulais juste relater les faits, puis de raconter ça, de dire ça. Ça parle beaucoup, la chanson. Ouais. Fait que là, je l'ai marché, je l'ai couru, je me le suis rentré dans le corps, mais ça a pris du temps. Puis j'arrivais pas à me souvenir non plus des paroles. Puis c'est très rythmique, c'est très... Tu sais, ça rentre dedans. Moi, je suis pas habituée. C'est un défi aussi pour toi, c'est-tu un défi pour toi de chanter français? Non, chanter dans une rythmique qui est... Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Tu sais, ça là. Parce que moi, je suis plus... Faire des envolées lyriques, puis... Et tu veux des notes plus, mettons? Ouais, c'est ça, tu sais. Je comprends. Puis ton album que tu veux sortir, il va être en français aussi, ou il va être en inou? J'ai trois chansons en français, je pense. Mais le reste, c'est tout le temps en inou et mou. OK. Ouais. Moi, je le couds, c'est ma langue, hein? Ouais. Puis c'est important. Ben, c'est très important. Il y avait un groupe que je trouvais ça le fun, que... Ben, justement, le groupe à Marco Cagliari, dans le temps, qui était Anonymous, son groupe de métal, tu sais, qui faisait carrément de la musique du monde, là, avec leur métal, tu sais. Ils chantaient en italien, en espagnol, en français, en anglais. C'était vraiment... Ben, c'est beau, hein? Ben oui, puis c'était ça qui était intéressant aussi du groupe, je pense, là. Puis, tu sais, comme tu dis, c'est important de garder votre langue puis la culture. Ben, l'essence, ça peut faire partie de moi. C'est moi, quand j'écris, ça sort comme ça, tu sais. Ben oui. Puis comment que les autres cultures, plus, mettons, américaines ou canadiennes, influencent aussi ton écriture, ta musique? Ben, plus la musique, je te dirais, parce que moi, j'ai découvert, à un moment donné, Party Shed. J'ai adoré ça, tu sais. Puis, je faisais beaucoup de recherches, j'allais chez Renaud Brie, puis là, je disais, donne-moi des auteurs, compositeurs, interprètes traditionnels, contemporains. Fait que je pouvais partir avec 19 CD. Puis là, j'écoutais ça chez nous pour m'imbiber. Ouais, j'achète, quand j'achète des CD. Quand j'achetais des CD, je n'achetais plein. Tu sais, j'écoutais 30 secondes. Ouais, ouais, ouais. Je le prends, je le prends. Fait que j'en ai une pile, tu sais. Puis, Lila Downs. Lila Downs, c'est une Mexicaine qui chante dans sa langue, en espagnol, puis en coche, 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 tu sais. Ben oui. Elle mélange, elle mélange... Puis, X-Cara, en tout cas, d'abord, tu sais. Fait qu'elle mélange trois sortes de langues dans sa chanson. C'est formidable. Ouais. Fait que j'ai écouté beaucoup, beaucoup de musique comme ça. Puis, PGRV, toutes des ambiances qui me parlaient, tu sais, Ariane Moffat. Puis, je me suis dit, de quelle façon je peux avoir ma signature à moi, tu sais. Puis là, moi puis mon réalisateur, François Lalonde, on a cherché. Puis, à un moment donné, j'ai dit, enlève cet instrument-là. Puis là, il l'a enlevé. Puis là, ça amenait toute une autre couleur. Puis j'ai dit, c'est là-dedans qu'on s'en va. C'est ça que je veux. Juste enlever un instrument, là, c'est ça qui a popcorner l'album, tu sais. Fait qu'on est partis là-dessus, puis on a fait du surf entre... Je suis un surf and turf, tu sais. Fait que c'est vraiment entre ciel et terre, vraiment dans... Autant j'aime ça comme ça, puis je ne sais plus roots, puis tu sais. Nice. Tu l'as-tu présenté en live, déjà, cet album-là? Ou pas encore? Non, je le sors cet été. Ah ouais? Ouais. Ouais. Tu vas faire un lancement, j'imagine, tu vas le performer en live? Ouais. Ouais? Nice. Ça te stressait un peu? Non. Non? Non, non. Moi, je vais avoir un bel été. J'ai des beaux spectacles de confirmés un peu partout. Moi, je chante ça, ils ont tant d'heures mouchées. Fait que je me sens constamment en gratitude pour tout ce que... Tu sais, mon booker, qui est Guillaume Ruel, m'appelle, es-tu disponible? Ton équipe est-tu disponible? Puis là, moi, je dis, oui, oui, oui. Mais je n'avertis même pas ma gang. Moi, je dis, oui, oui, on est disponible. On s'en va en France. On s'en va là-bas, tu sais. Fait que... Mais après coup, je leur dis, ah, ça, c'est booké, tu sais. Mais en tout cas... Fait que moi, je suis très pauvre. À chaque fois que Guillaume m'appelle, moi, je suis comme, oui, oui, je m'en vais où, là? Je sais que c'est... Je m'en vais où, là? Tu sais, c'est tout le temps... Toujours fébrile, tu sais. Fait que c'est... Tu te rappelles-tu de ta première performance sur scène? Oui. C'était à l'Union française. Suite à un rêve au tambour, j'ai raconté ça à Michel Audette. Tu sais, la sénatrice, là? C'est la sénatrice? Fait que là, elle a appelé sa mère. Puis là, je suis redescendue à Maluténame. Je suis partie de Montréal pour m'en aller à Maluténame pour aller rencontrer des femmes qui, eux autres, avaient reçu le bâton ou le tambour de leur père parce qu'il n'y avait pas de fils dans cette famille-là. Puis, elle pouvait s'accompagner au tambour. Moi, qui étais jeune, qui n'avais pas eu de grand-père ni de transmission, j'avais fait ce rêve-là. J'ai raconté mon rêve. Puis, c'est comme ça que je suis partie. Puis, je suis tournée à Montréal. Il y a une école qui avait un tambour et nous, ils me l'ont passé pendant dix ans. Dix ans. Dix ans. Dix ans. Puis là, j'ai... Non, non. Puis là, je suis partie avec ce tambour-là à l'Union française. Puis, j'ai commencé, c'était la première fois. Je suis partie à... J'ai chanté une chanson de Cyril Mastomèque-Fontaine qui s'appelle Nukum qui parle d'aînés. Puis, j'ai chanté ça. Puis, ça a fait... Ouais, ça a été mon premier spectacle. Ça a déclenché quelque chose. Ah oui, ça a... Je me suis dit oui, je suis faite pour ça, tu sais. Puis, ça fait quelques fois que tu en parles de rêve au tambour. Tu veux-tu nous expliquer un peu le concept d'un rêve au tambour? Il faut rêver au tambour pour pouvoir en jouer. Ça appartient aux grands chasseurs, aux hommes de 85 ans. qui ont rêvé et qui sont en communication avec le monde des esprits. On peut lire à travers le tambour pour savoir où est le troupeau. Ou quand tu as un questionnement, tu poses ta question puis ça... ça vient... ça vient dans tes rêves, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup... C'est très fort, c'est très ancré. Puis, ça n'a pas fait l'unanimité quand j'ai commencé. Ah non? Puis, non, parce que j'étais une femme parce que j'étais jeune. Puis, à un moment donné, je suis allée à Natashuan. Puis, j'ouvrais le festival puis là, j'avais des aînés devant moi. Je shakais ma vie, tu sais. fait que là, je leur ai parlé à eux carrément en Inuimun puis je leur ai raconté mon rêve. Puis, là, ils se sont levés puis on commence à danser le makushan qui est la danse qui va avec le chantant. OK. Fait que tu avais leur approbation. Ouais. Nice. Il y avait un autre homme de la Romaine qui était à Montréal puis là, il était en train de faire des raquettes justement, tu sais. Puis là, il me dit ça appartient aux hommes ça. T'as pas le droit de faire ça. Puis là, je suis pas d'accord. Puis là, mesdames et messieurs, quand y a-t-il? Ah yeah! Fait que je suis montée sur la scène puis j'ai déposé mes deux bras le long de mon corps puis je me suis mis à chanter a cappella. Oh! Puis là, j'ai vu l'aîné sortir de sa tente pour me regarder puis je suis re-rentrée dans sa tente puis je me suis mis à genoux en face de lui sans rien dire. Puis il m'a regardée puis il m'a dit chante bien. Vas-y. Vas-y, tu peux y aller. En voulant dire, tu peux t'accompagner, là, tu sais. Ah oui? Écoute. Ils pouvaient pas te dire ça cinq minutes avant. Ah oui, c'est ça? Non, mais j'ai fait oh wow! Tu sais, je suis très connectée à mon cœur puis je suis une éponge. Tu sais, j'aime... Quand je rencontre les gens, j'aime parler, j'aime savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont passé les étapes de leur vie. Le côté vie des gens m'intéresse beaucoup, tu sais. C'est vraiment qu'est-ce qui t'a marqué le plus, comment t'as réussi à passer au travers de telles épreuves. Moi, j'aime ça, tu sais. Ah oui, mais c'est intéressant de découvrir puis c'est ça qui est le fun aussi de la formule du podcast, tu sais, comme tantôt, tu pensais que c'était beaucoup, un heure, un heure et demie, ça fait déjà un heure puis ça paraît pas, ça passe super vite puis, tu sais, on apprend vraiment à connaître les personnes, tu sais, c'est moins garoché comme une entrevue de 20 minutes ou de 3-4 minutes qui passe sur une radio, tu sais. Ah là, on parlait de la langue, fait que là, quand tu, peu importe la culture des 11 nations, on dit « kwe » pour dire bonjour. Ok. Kwe? Kwe. Kwe, ouais. Kwe. On se laisse. Est-ce que c'est le même alphabet qu'en français ou c'est un alphabet? Oui, c'est le même mais nous autres, on a 13 lettres d'alphabet. Ok. Ouais. Puis, on n'a pas de « o ». Notre « o » est le « u ». Ok. Fait que, ouais, c'est ça. On a toutes les voyelles puis on a quelques lettres d'alphabet mais on a des « tsh ». « sh », on n'a pas de « c ». Fait que ça fait « tsh ». Ok, ouais, je comprends. Puis, si vous n'avez pas de « o » puis c'est le « u », avez-vous des sons « u » ou il n'y a juste pas de son « u » ? Non, c'est le « o ». Le « u » est un « o ». Le « u » est un « o ». Ok, c'est ça. Ouais. Ok, je comprends. Je comprends. Ouais. Fait que, fait que c'est ça. Puis t'as la langue des territoires qui est très imagée de l'autre côté de la montagne après, tu sais, entre deux versants, le soleil va arriver là. Tu sais, c'est un lieu précis, là, tu sais. Fait que c'est, c'est pour les voyages en canon puis le territoire. Puis la communauté, bien, il y a une linguiste qui travaille sur, mettons, l'ordinateur, le iPad, le web, tous les nouveaux mots qui n'existaient pas dans la langue autochtone, tu sais. Fait qu'on a des linguistes qui travaillent là-dessus aussi. D'accord. Oui. Puis tu disais que t'étais aussi comédienne, dans le fond, t'as commencé comment là-dedans? Depuis jeune, moi, je savais que j'étais, que j'allais devenir une artiste, tu sais. Oui. Puis j'ai découvert, en arrivant à Montréal, à un moment donné, j'avais une de mes amies qui était comédienne pour une compagnie de théâtre qui s'appelle, la première entre autres, une compagnie de théâtre autochtone, on dit noc. Puis, après ça, j'ai rencontré le metteur en scène, j'ai dit, j'aimerais ça travailler avec vous autres, j'aimerais ça apprendre, puis tout. Fait que j'ai travaillé 12 ans avec eux. 12 ans. À apprendre comment, comment placer les mots, comment les vivre, comment construire des personnages, comment faire, tu sais. Puis après ça, j'ai commencé à jouer dans les films, parce que je faisais beaucoup de pièces de théâtre à l'époque. Après ça, c'est les films qui sont venus. Ah oui? Ça, c'est la télévision, fait que de fil en aiguille. Mais mon gros dada, c'est de faire des longs métrages. Ah oui? Ça, c'est, ah oui, c'est la crème de la crème, tu sais. T'as-tu déjà eu des gros rôles dans des longs métrages? Ouais. Ouais, nice. Ouais. Fait que, j'ai fait une coupelle de film, puis j'aime vraiment ça. J'adore ça. T'as-tu assisté à des projections d'un film que t'avais fait, mettons? Est-ce que ça t'est arrivé de te voir sur le grand écran? Oui. Oui, dans les festivals, tu sais, quand on se promène pour aller promouvoir le film à Namur! Comment t'as trouvé ça la première fois? Mettons que tu t'es vue sur le grand écran. Ben, j'assistais pas tout le temps parce que là, on présentait le film, puis là, j'étais comme, ok, on s'en va, tu sais. Puis, un film qui m'a marqué, c'est Masnac, un film qu'il fallait que j'aille chercher profondément, à l'épuiser très, très loin dans les émotions de préjugés. On peut toujours ça de même. Mais, oui, il y avait, ok. Yes, puis il y avait-tu, il y a, tu te rappelles-tu du premier, du premier album de musique que tu t'es acheté avec ta propre argent, toi? Tu parlais tantôt de ça que tu t'es acheté des albums, puis... Le premier 45 tours que j'ai acheté, ok? 18 ans, je me suis acheté, écoute, mon père écoutait des Weepis, puis là, c'était Joe Dassin qu'on écoutait avec les Weepis, tu sais. Après ça, j'ai acheté Billie Jean, le premier 45 tours, non, Nathalie Simard, Nathalie Simard, ouais, les petits, tu sais, la danse des canards, tatatata. Ah ouais, j'ai acheté la danse des canards. Mais Ginette Renaud, ma mère, elle écoutait beaucoup de Ginette Renaud, là, tu sais, fait que j'ai appris toutes les chansons de Ginette Renaud, tu sais. Ouais. Céline Dion à ses premiers débuts, là, tu sais. Fait que, ouais, ouais, fait que c'était ça. Puis, dans ma famille, j'ai commencé à chanter des chansons de Nathalie Simard ou de Céline Dion, là, tu sais, des petites tonnettes dans les fêtes de famille, là, tu sais. Ouais, ouais. Après ça, c'était la salle communautaire, tu sais, chez nous, à l'époque, on n'avait pas de salle communautaire, on allait aux gymnases, là, mais on faisait les soirées, là, fait que j'ai commencé, là, comme ça. Après ça, j'ai fait du lip-sync, j'adore ça faire du lip-sync, tu sais. Ouais. Non. Puis, je gagnais souvent des prix, fait que c'était cool, tu sais. Tu faisais des concours avec le lip-sync, puis des... Ouais, ça donne de l'expérience de salle en même temps. C'est super, tu sais. Mais la communauté, tout le monde embarque, tu sais, il y avait le ballon-ballet, puis il y avait des aînés de 75 ans qui jouaient au ballon-ballet, là, tu sais. C'est vraiment drôle de les voir aller, tu sais. Là, c'était des femmes, après ça, c'était des hommes, puis là, tu avais... Tu sais, à l'époque, c'était très, très... On fêtait le carnaval, tu sais, puis c'était vraiment... C'était des chars allégoriques avec des chesses, puis, tu sais. Ça marchait fort à l'époque, tu sais. Nice. Puis, est-ce que c'est une communauté qui se mixait un peu ou qui se mixe encore, genre, ou c'est vraiment... Vous êtes plus... Pas retiré. Je ne sais pas comment le dire de manière respectueuse, tu comprends que je veux le faire de manière respectueuse. Oui. Bien, on a des conjoints à l'octone. On dit à l'octone. À l'octone? À l'octone. On a des conjoints qui vivent dans la communauté, puis... C'est comme ça, tu sais. Oui. C'est pas mal vu, je te dirais, là. OK. Fait qu'on a des mix, on a des roues. Puis... Mais c'est beau, tu sais, un inourroux, là. Écoute, il y en a, là. Fait qu'on a... On a toutes sortes de... Moi, j'avais un petit blond aux yeux bleus, imagine-toi. Ah ouais? Un petit blond aux yeux bleus, là. Pétard, là, tu sais. Ton fils, ça? Ouais. Ah ouais? Nice, nice. C'est celui qui est rendu papa? Ouais. Ouais? Nice. Moi, je les appelle mes albums, tu sais. Fait que chaque garçon est un album, là, tu sais. Ah ouais? Chaque album a son papa, quoi. Non! Fait que je sais pas, je me suis rappelé qu'au début, je me suis rappelé qu'au début, il y avait beaucoup de... À toutes les fois, il y avait un garçon par rapport à une histoire. Fait que je suis comme, peut-être, tu sais. Non, excuse-moi. Moi, c'est peut-être... En tout cas, je sors mon premier album de ma vie, tu sais. Fait que je suis vraiment... J'ai travaillé très, très fort là-dessus. Puis j'ai eu des beaux... belles collaborateurs, collaboratrices, j'ai des belles affaires qui s'en viennent. Je suis très fière de mon album, vraiment, là. Est-ce que ça pourrait? On a réussi... François a réussi, je te dirais, à travers mes... Non, mais... Mais on a réussi à trouver une... un chemin, tu sais, une connexion, là. C'est vraiment... Tu veux-tu nous en parler justement un peu de l'album, de qu'est-ce que tu vas nous parler dans ton album, tu sais, les thèmes, les contes que tu veux raconter à travers cet album-là, le travail qu'il y a eu aussi, de faire le studio, de... Tu vois, j'ai travaillé avec une linguiste de ma lieutenant parce que la langue de territoire m'interpellait. Puis même ma mère m'a dit « Ah, qu'est-ce que ça veut dire? » Puis là, j'étais comme « Ça veut dire telle affaire! » Mais j'aime, j'aime ça, tu sais, c'est vraiment... rentrer à l'intérieur de soi, de fermer ses yeux et de ressentir les choses. C'est beaucoup, beaucoup ça. C'est beaucoup... Tchernem O'Shom, une chanson écrite par Josephine Bacon où moi, j'ai écrit la musique. J'ai... La majorité, c'est des compositions qui ont été faites au tambour. OK. Puis, j'ai un musicien, mon premier musicien, Bob Cohen. Oh, c'est un amour, tu sais. Bob Cohen qui a tout musicalisé mes chansons, tu sais. Ça a été vraiment, vraiment formidable pour ça, tu sais. Fait que c'est beaucoup de territoire, beaucoup de questionnements par rapport où se situe ma place en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'inou, en tant que... Indienne urbaine, Indienne de ville, tu sais. Puis, de comment porter le message dans le respect le plus total, tu sais. Parce que moi, c'est ça, là. J'ai fait la mise en scène, j'avais des idées de mon spectacle. J'ai partagé ça avec mon équipe, puis mon équipe a fait en sorte de vraiment bien placer les choses. Et je leur ai raconté la gang de chansons. Plein d'histoires. Fait que là, on a décidé de toute l'enrober de son, d'ambiance, de feu, de... Je voulais vraiment créer un spectacle comme un film où tu t'assoies puis moi, je veux pas ça, là, à toutes les trois en minute et demie, là, c'est comme... Wow, là. C'est comme, je te raconte une histoire en parallèle à ma vie personnelle, de ma démarche en tant que femme, puis on s'en va, là, tu sais. Puis là, je t'amène, puis il y a des... Il y a un beau voyage, tu sais. Il y a vraiment un beau voyage. Fait que là, j'amène des personnages génétiques aussi. Fait que je me suis dit, en tant que comédienne, en tant que conteuse, en tant que chanteuse, de quelle façon je peux tout mixer, tout ça pour devenir une chose. Oui. Parce que c'est ce que je suis. Je suis une chose. À travers la musique, à travers mon spectacle, de porter la parole des aînés. Je suis très gestuelle, hein? Oui. Mais... C'est bien parfait. Mais c'est ça, c'est ça que... Puis j'ai hâte de donner ce spectacle-là chez nous, devant les miens, devant mes aînés pour dire, regarde, qu'est-ce que j'ai fait. Je suis fière de moi. Je suis fière d'être où je suis rendue. Je suis fière de tout le cheminement que j'ai parcouru pour vraiment assumer à 100% mon côté scénique, mon côté metteur en scène, mon côté visionnaire, mon côté de développement. Ça va être une œuvre qui va le plus te représenter de ce que tu as fait. Oui. Ce n'est pas une chose, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai fait les 25 dernières années de ma vie. C'est-tu de quoi qui te parle, des fois, les mix d'or? Mettons, je sais que tu as Serge Chiori qui a fait affaire avec un cirque, je pense que c'est le cirque illois. Mettons, tu as un cirque en même temps avec la musique qu'il joue. C'est de quoi de plus spectacle? J'aimerais ça. Je vais me faire riguer et descendre en forme caribou. Ce serait fou. Moi, je rêve de ça. Mais je rêve, j'ai des beaux rêves, j'ai des grands rêves, j'ai une excellente équipe. Et tout petit, on est un petit noyau et chacun fait cette job en même temps. Comprends-tu? Moi, je fais plusieurs fonctions puis là, je dis, je veux garder ça petit, je veux qu'on avance ensemble, main dans la main, tout ensemble puis réalisez-vous, accomplissez-vous à travers ce que moi, j'offre, ce que moi, je suis, ce que moi, je fais. Fait que j'ai, mon directeur technique qui est un directeur de prod, qui est un directeur de tournée, qui fait de la mise en scène, qui fait de la création sonore, qui fait de la création d'éclairage, j'ai ma costumière aussi, qui fait de la scénographie, qui fait mes costumes, qui fait mon maquillage, qui est vraiment là, qui m'accompagne à chaque étape. Fait que, tu sais, je voulais vraiment, ils ont 40 ans chaque d'expérience, puis avec ces 40 ans-là, de se faire diriger par des metteurs en scène ou des boss, fait que là, j'ai dit, moi, je me vois pas comme une boss, mais voici mes idées. Puis des fois, j'ai même pas besoin de parler, je vais juste ouvrir les bras, puis je m'en vais pour parler. Puis Louise, la costumière designer, c'est tout. Même chose pour Sylvain, même chose pour Francis Di Salvio, qui a réalisé le vidéoclip de mon Terre de nos aïeux. génial chez nous. Je voulais quelque chose de chez nous parce que quand je voyage dans d'autres pays, j'aime montrer mon coin de pays. J'aime dire, regarde, c'est à ça que ça ressemble à la Côte-Nord. C'est tellement, c'est des paysages à couper le souffle. Man, de jeu. Des kilomètres et des kilomètres de plage. J'ai travaillé à la Romaine, justement, au quartier d'Hydro, puis j'ai eu la chance de tout le rouler en Pécop, toute la Côte-Nord jusqu'à Saint-Pierre. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, j'ai fait la route blanche en hiver, en ski-dou. Oui. Ça fait que... Ça, c'est pour le faire une fois dans sa vie. Une fois dans sa vie. C'est vraiment... C'est un voyage que je vous conseille de faire une fois dans votre vie. C'est faire le sud, puis aller voir ça. Il y a-tu ailleurs qu'au Canada des communautés innues? Il y a 600... 632 communautés, 650 à peu près, communautés autochtones à travers le Canada, incluant ici. Ici, on en a une cinquantaine, c'est pas 53, puis il y a 200 qui n'ont pas d'eau potable. Ah oui? Oui. 200 communautés qui n'ont pas d'eau potable. Sur 600... C'est inacceptable. Fait que là, on est toujours là en train de dire... Yo! T'sais... Fait que... Ça doit être évident, justement. T'sais, comme avec Terre de nos aïeux qui est une chanson qui est très, très engagée dans la dénonciation, sans dire que c'est votre faute, mais vous mettez les faits. Ils sont là. Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir tout ça? C'est ça, puis ça doit être épuisant pour vous de tout le temps avoir des débats, puis... Oui! Puis c'est d'argumenter constamment, puis de dire, ah, bien, vous autres, on sait bien, vous avez tous des pick-up, vous êtes des BS de luxe, puis là, vous recevez votre chèque, puis vous avez ci, puis vous avez ça. je vis avec mon salaire dans la communauté pendant un mois, puis après ça, moi, je vais aller chez vous à Montréal, ou je vais aller chez vous dans ta grosse maison, puis je vais prendre ton salaire avec plaisir. Mais il n'y a pas juste ça, parce que moi, tu sais, je suis en train de développer, développer, je fais un gros chalet sur le bord de la plage, qui va s'appeler le scénariste, justement pour inviter les scénaristes québécois à venir s'imbiber de la culture, de se promener dans les rues de Maluténam, de rentrer dans les maisons, de s'asseoir, de boire un thé et de parler, de rentrer en communication avec l'autre, tu sais. Là, c'est bien beau, là, jouer l'Autochtone à TV, puis de faire l'alcoolique, la toxicomanne, l'itinérante, moi, je refuse ça, je refuse ces rôles-là. Ah oui? Je suis fatiguée. Fait que là, j'ai dit, on peut-tu, on peut-tu faire juste autre chose? Tu sais, dans la vie communautaire à Montréal, on est, on est plusieurs nations qui sont là, OK? Il y a 52 nations à travers le Canada et puis il y a un site, Fait que, imagine toutes les nations coast to coast à Montréal, on a un centre d'amitié où on se rassemble, où on partage nos mets ensemble puis tout. On a une belle vie. Il n'y a pas juste des itinérants dans la vie, il n'y a pas juste des alcooliques puis il y a des toxicomanes, là, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui vont à l'école, qui ont des carrières, qui ont des beaux métiers, tu sais. De toute façon, il y en a dans toutes les communautés, je pense, des alcooliques. C'est ça, il y en a pas mal plus des blancs alcooliques. Ah oui, ben oui, je veux dire, on s'entend, je veux dire. Non, mais tu sais, les préjugés n'ont pas la bonne place. Non. C'est ça. Fait que, oui, c'est fatiguant des fois, mais on perd pas espoir, tu sais. Fait que, là, il y a des livres qui sortent, on a beaucoup d'auteurs, on a beaucoup de choses qui se passent, mais je me dis, pourquoi nous, on fait des projets pour faire connaître la langue, la culture, puis tout ça, mais pourquoi ça, ça peut pas venir de l'autre bord aussi, tu sais, de venir nous approcher pour dire, hey, on fait une collaboration, ce serait le fun de faire ci, de faire ça, tu sais, c'est comme, c'est moi, j'invite toutes les disciplines, tu sais, à partager ensemble, à se rencontrer, puis à se prendre par la main, puis dire, ok, on fait ça pour l'amour de la culture, pour l'amour de la langue, pour l'amour de la création, C'est quoi, selon toi, mettons, la plus grande collaboration, mettons, qui a pu faire « Shine It Plus », mettons, en Occident, mettons, la culture inou, mettons, genre un film. À l'époque, le Festival Présence Autochtone à Montréal, écoute, on était jumelé avec des auteurs, compositeurs, interprètes, québécois, puis on faisait un duo ensemble. Moi, j'ai chanté en duo avec Joran. J'ai chanté en duo avec Richard Seguin. J'ai fait plein, plein de belles affaires comme ça, tu sais, où j'ai chanté avec les autres, avec Judy Richard, Thérèse Montcalm, avec Joran. J'ai fait beaucoup, beaucoup de collaborations avec plusieurs artistes. Puis c'est le fun. C'est le fun, ces rencontres-là, tu sais. Je trouve ça, puis ça manque. Ça manque. Je me dis, on devrait encore aller encore plus loin, dépasser les barrières. Puis des fois, j'écoute la radio parce que je voyage beaucoup. Puis des fois, j'entends les sons, les chants de gorge, les nuits, dans une toune québécoise. Puis je me suis dit, wow, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. De mélanger les cultures. Ouais. Mais tu sais, Marc Derry, à un moment donné, j'ai créé une collaboration avec lui, avec Beatrice Deer. Puis lui, il voulait chanter en Inno Petitou. Ah ouais? Il avait déjà chanté en Inno. Puis il me dit, qu'est-ce que moi, j'ai une demande spéciale, je vais chanter en Inno Petitou. Ben j'ai dit, let's go, man. J'ai dit, je te jume... Ouais. C'est le fun, tu sais. Il fait des bacs. Oui. Puis je trouve ça le fun, tu sais, moi aussi, quand on nous a approchés pour te recevoir, tu sais, ça n'a été aucune hésitation, tu sais, c'était un moment d'en apprendre plus, tu sais, justement. On apprend ce qu'on apprend à l'école, puis après ça, tu sais, là c'est à nous de nous intéresser. Puis je trouvais que c'était un bon moment, tu sais, puis j'ai eu la chance d'en côtoyer plusieurs aussi, justement, en travaillant à la Romaine, tu sais, puis je trouvais ça super le fun de recevoir une artiste de cette communauté-là. Puis tu sais, en plus, là ça donne comme ça, mais la semaine prochaine, je reçois, on reçoit deux autres artistes inus aussi. Pas inus, mais des Premières Nations, leur nation, je ne me rappelle plus c'est lesquelles exactement. C'est Katia Magdissi-Warren. Ouais, elle, c'est une... des escoupères, là. Elle, j'ai oublié. Moi, je pourrais... Voilà, 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 Puis il y a Nina Segalowicz. Oui, elle, c'est Inuk. Inuk? Uh-huh. C'est ça, la semaine prochaine, tu sais, fait que je suis super content, tu sais, ça m'excite au bout d'apprendre, tu sais, je fais ça, ce podcast-là, par curiosité, puis d'apprendre sur les gens, fait que c'est le fun, puis de permettre aussi au monde d'en apprendre beaucoup, tu sais, je te remercie beaucoup de nous informer, dans le fond, c'est encore ça que tu fais. Ben oui. Merci. Merci de nous éduquer, Katia. Mais pour de vrai, c'est important de s'y intéresser, puis de laisser aussi une voix, tu sais, puis comme je disais, un podcast, c'est toujours le fun, parce que ça, on peut se laisser aller plus, puis... Ouais, c'est le fun, le podcast. Mystéry ou Mystère, il est sur le chat en ce moment, puis il dit que ça fait changement des vieux pognes. Puis, je pense qu'on va s'enligner pour closer ça, tranquillement, avec... On a parlé un petit peu des chansons, on va faire jouer Terre de mes ailleurs, puis... Ton autre chanson... J'ai un blanc du nom. C'est Laura Nikoué, que j'avais choisi. Ouais, pour ça, on va la faire jouer aussi, mais c'était quand le jour se lève de toi aussi qu'on va faire jouer. Ouais. On va faire jouer tes deux vidéos clips. Puis, on va faire jouer aussi, justement, ta découverte que tu nous amenais, qui était Katia... Non, c'est Laura Nikoué. Ouais, c'est ça. Excuse-moi. C'est ça, c'est dans mes affaires. Une fille formidable. C'est ce que c'est. Ah, ben, tu te trompes une fois, puis là, t'es comme, tabarnasse, j'essaie de te reprendre, puis là, tout marche pas. Non, je ne comprends pas. Ben, c'est cool, le web. Oui, oui, j'ai vraiment trouvé ça. Le monde vertituel. J'ai vraiment trouvé ça le fun, puis aussi d'entendre la langue, aussi au travers, la musique, puis tout ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Je trouve que c'est très riche comme musique, puis que c'est intéressant à découvrir. Ouais, ouais. Je te laisse un peu nous en parler de Nadia. Terre de nos aïeux? Ouais, ouais. Oh, non, c'est Laura. Puis je te laisse parler des trois. Laura. Laura Nikouin, c'est une Nathikamekw de Wemontachi que j'ai eu la chance de rencontrer et d'aller passer les fêtes à Maman Nené à Wemontachi, tu sais. C'est une auteure compositeure qui a appris à jouer à travers ses ongles, parce qu'elle a beaucoup d'oncles qui jouaient de la musique, puis elle a appris comme ça en observant, en regardant comme ça. Puis ses textes sont très touchants parce qu'elle parle de réalité de femme, elle parle de tous les sujets chauds, mais elle les amène en lumière. Ça fait que c'est ça qui est formidable avec elle, tu sais. Puis elle a tellement une belle voix chaude et rauque et enveloppante. Ça, c'est une grande auteure que moi, j'aime beaucoup. Quand le jour se lève, c'était une chanson écrite par Louise Poirier en mélangeant le traditionnel de Wapenuta, la chanson traditionnelle de chez moi, c'est comme le Haut Canada avec Quand le jour se lève. Ça fait qu'on a merged et ça ensemble que j'ai présenté à la Petite-Vallée en 2007, 2009. Terre de nos aïeux, j'ai voulu quelque chose pour relater l'histoire autochtone de plusieurs années puis de me servir de l'hymne national, de je me souviens ou, tu sais, puis de dire aussi au Canada, de dire qu'est-ce qu'on a fait de mal? Parce qu'on n'a rien fait de mal. On vivait dans le bois puis la tic, là, tu sais. Fait que c'est ça. Pour moi, c'est le message principal pour Terre de nos aïeux. Ici, Katia. Malade. Merci beaucoup, Katia, d'avoir pris ton temps pour venir parler avec nous. puis... Je me ch'te nechka maintenant. Comment? Hein? Dis les dents, hein? Non, j'ai pas entendu, mais... Je me ch'te nechka maintenant. Je me ch'te nechka maintenant. Je vous remercie infiniment. Mais c'est nous qui t'en mettons. Mais en vrai, ça veut dire je vous offre une autarne pour dire merci. Parce qu'il n'y a pas le mot merci, mais je t'offre une autarne. Ah, OK, c'est... OK, c'est... Mais ça veut dire merci pareil, là. Ouais. Ouais, je t'offre une autarne. Alors, je vous offre une autarne. Oh! On t'en offre une aussi. Puis... Deux. Ah oui, une chaque. Une chaque. Ouais, une chaque. Ben oui. Tu veux me laisser présenter quoi, là? Pas présenter, mais je te laisse dire où est-ce qu'on peut te suivre puis où est-ce qu'on peut écouter ta musique puis... Facebook, Twitter. C'est été à ne pas manquer au Festival Quay. Je fais mon lancement d'album à Québec le 21 juin en 5 à 7 avec toute mon équipe au complet de mon album. Alors, je vous invite à venir me rejoindre à Québec et puis, voilà. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn... LinkedIn. Puis, je n'ai été capable de dire ça, tu sais. Instagram, Katia Rock puis il y a katiarock.com aussi. Fait que je suis pas mal partout cet été, fait que checker Sherbrooke, Val d'Or, Natashouane, je me promène. Le tour du Québec. Yes, parfait. Puis toi, Marco, on se boit le casse. Ouais, si vous tentez avec tout ça, puis sinon, c'est pas grave. All right, puis du premier arrêt, vous pouvez nous suivre partout, nous encourager gratuitement. Si vous avez Prime sur Twitch puis Patreon, si vous voulez nous encourager aussi, petit coup par mois. Sinon, vous pouvez nous écouter partout. Bonne semaine tout le monde et à la semaine prochaine. Merci encore. Bonne semaine. Puis à la semaine prochaine. Nous pas sur le sable s'efface Comme nos visages dans vos mémoires Sommes-nous encore la menace De votre glorieuse histoire Les soirs avec une grande hache Qui nous retranche Et qui nous trache Nos marches Et nous recrachent Nous avons perdu Notre place Au Canada Terre de nos aïeux Nos femmes assassinées Enlevées Violées Au Canada Terre de nos aïeux Nos femmes disparues Déshonorées Souillées Au Canada Terre de nos aïeux Nos enfants Se délaissent De la vie Quand y'a Tons à voix Dis-moi Toi qui entends Et toi qui vois Que y'a tous à voix Dis-moi Où sont nos filles Où sont nos joies Que y'a tous à voix Dis-moi T'y n'est Petman T'y n'est Wadman Ou est-nous Qu'avant nos voilies Avant nos péchés Aux yeux de vos juges Aux yeux de vos clergies Pour mériter Et la france perpétuelle De votre silence S'en s'appelle Notre histoire Est une épopée Étions-nous Insoumise A ce point Mauvaise Notre histoire Est une épopée Étions-nous Trop belles Étions-nous Trop femmes Notre histoire Est une épopée Pour justifier Vos gestes Infâmes Que y'a tous à voix Dis-moi Toi qui entend Et toi qui vois Que y'a tous à voix Dis-moi Où sont nos filles Où sont nos joies Que y'a tous à voix Dis-moi Tu n'es pepement Tu n'es roi T'es moe Oui T'es moe Étions-nous à ce point menaçante Qu'il a fallu nous arracher au ventre L'origine même de notre existence Nous fait disparaître de la terre qui nous a vu naître Et nos valeurs Combien de fois trompées Pourtant encore Nos voix montent vers la lune Et nos valeurs Combien de fois trompées Où sont du tambour Notre seule tribune Prête à reprendre la manière de nos vaillantes mères Et de nos aimantes Grands mères Quand y'a tous à voix Dis-moi Toi qui entends Et toi qui vois Que y'a tous à voix Dis-moi Où sont nos filles Où sont nos joies Que y'a tous à voix Dis-moi Tu n'es pepement Tu n'es roi Non Dis-moi La violence est une culte Elle rend stériles et désertes La peur est une exulte Une semence inerte Nous irons planter sur la terre de nos aïeux Le germe de l'amour patient Et nous récolterons les fleurons glorieux Un bon matin de printemps Que y'a tous à voix Dis-moi Toi qui entends Et toi qui vois Que y'a tous à voix Dis-moi Où sont nos filles Où sont nos joies Que y'a tous à voix Dis-moi 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 J'appelle les anciens Le monde entier, car il faut le rêver Beau, grand, bas et libre Quand le jour se lève Quand le jour se lève Quand le jour se lève Je danse avec lui Je danse avec lui Quand le jour se lève Je lui dis merci Je lui dis merci Quand le jour se lève Je me lève aussi Je me lève aussi Je me lève aussi J'avais mon temps pour danser le machin Poser les contours, les replis de mots J'avais du talent, le soleil macadam T'as les mon ardeur ou lueur de ta flamme Quand le jour se lève Je danse avec lui Quand le jour se lève Je lui dis merci Quand le jour se lève Quand le jour se lève Quand le jour se lève Et leirlien Quand le jour se lève J'avais du talent, le sol de macadam T'as lé mon ardeur, lueur de ta flamme Quand le jour se lève, quand le jour se lève Je danse avec lui Quand le jour se lève, quand le jour se lève Je me lève aussi Quand le jour se lève, quand le jour se lève Quand le jour se lève, je danse mes filles Quand le jour se lève, je danse mes filles Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance